Bonjour, bonjour à tous, bon matin à tout le monde, tout et tout. J'espère que vous allez bien, votre impacteuse est très très forte. Deux jours là, j'ai commencé à maigrir encore. Mon frère est malade, je pense à mon frère. Dieu est grand. Mais c'est pour ça qu'il faut investir. Ça veut dire qu'il faut faire un petit quelque chose en Afrique parfois. L'impacteuse ne construit pas une maison en Afrique pour dormir là-bas. Il vous a déjà dit ça? Il vous a déjà dit ça? Il vous a déjà dit un commentaire, faites yes, si, ma baïdine, la baïdine, tu n'investis pas en Afrique. Mais ma mère qui est là-bas ou ma belle-mère, mon frère aîné, mon petit-papa qui est là-bas là. Tu crois que c'est ici, aller là, toujours pour envoyer? Non, 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 non. J'ai fait un petit quelque chose sur place là-bas à partir de l'été. Chacun a quelque chose dans son nom. Et puis, je ferme la porte sur ça. Ce n'est pas pour aller dormir. Je ne construis pas une maison pour aller dormir en Afrique parce qu'on rentre au Canada. Mais comme on ne sait pas où l'amour nous prend, si l'amour nous prend ailleurs, ça, ce n'est pas ma volonté. Mais si je suis ici, c'est ici. Bref, je pense que je me dois par respect pour mes impactés, par respect pour les Africains. vivant au Canada partout. Je me dois une explication face à cette affaire parce que je reçois des messages. Je dirais même des messages menaçants au sujet de cette vidéo de cette dame qui est décidée. Oui, vous m'envoyez des messages même avec quasiment des injures. Mais quand je vois, je peux vivre et ignorer. Par respect pour la douleur de cette dame-là et pour sa famille, je crois que je me dois de faire une petite vidéo à ce sujet. Mes amis, on a tous vu la vidéo de cette dame-là, cette maman, je dirais, parce que je suppose que c'est une mère de famille, qui avait lancé un cri de cœur, une maman camerounaise ici au Canada, à Montréal, précisément à Longueuil. Je connais bien cet hôpital, Charles Lemoyne, où les événements se sont passés. Et dans cette vidéo, la dame avait lancé un cri de cœur comme quoi elle était maltraitée, tout et tout. Dans la chose, comment on dit ça, elle était maltraitée, elle veut qu'on la sorte de cet hôpital, tout et tout, tout et tout. D'abord, quand j'ai vu la vidéo, moi, j'ai regardé l'état physique d'abord de la dame. J'ai vu que c'est une dame qui était déjà sérieusement touchée. Je ne connaissais même pas son diagnostic. Déjà, quand je l'ai vue, là, Dieu seul sait ce que j'ai pensé. Parce que quand j'ai vu la façon dont elle parlait, tout et tout, comment elle était couchée dans son lit, j'ai dit, cette maman-là, elle est sérieusement malade. Donc, partant de ce fait déjà, je me suis dit, ben, la raison, la question que je me suis posée d'abord, oui, parce que ce n'est pas parce que, oui, essayez de comprendre ça. J'explique ça aujourd'hui pour que vous arrêtiez de m'envoyer des messages. Je peux dire à caractère menaçant, vous m'envoyez des messages, vous me menacez. Attends, pourquoi vous menacez? Ben, ce n'est pas parce qu'une cause vient systématiquement sur les réseaux sociaux qu'on doit en parler. Ça, c'est clair. Et puis, pour en parler, il faut analyser quand même. Oui, c'est vrai, la dame était malade. Elle s'est pliée du fait qu'on la maintient de force dans cet hôpital. La question que je me suis posée, j'ai dit, mais pourquoi on la maintient de force dans cet hôpital? C'est quoi la raison? D'abord, un malade, là, tu coûts cher un système de santé. C'est pour ça que je n'ai pas voulu intervenir. Mais comme vous voulez me pousser à parler, là, je vais parler pour moi. Un malade, là, Dieu seul sait combien tu coûtes un système de santé. Donc, si on te garde dans un hôpital, ça veut dire qu'il y a une raison. Mais oui, ça se peut que tu ne sois pas bien dans cet hôpital compte tenu des traitements qu'on t'inflige. Ça, je comprends. Il y a des jours, tu vas à l'hôpital, il y a des individus, des soignants, aussi, qui ont des mauvais comportements. Tu peux ne pas bien te sentir, mais c'est ton droit de réclamer, d'être contaminé dans un hôpital. C'est comme moi, j'ai mon hôpital où je vais me soigner très souvent, là. Quand j'étais très malade, souvent, des ambulances, vous m'envoyez à un autre hôpital. Je leur dis non. Moi, je veux que vous m'envoyez. Il dit non, madame, votre état, là, c'est le plus proche qu'on vous envoie. Maintenant, après, quand vous serez stable avec vos médecins, ils vont vous envoyer. Donc, je me posais la question de savoir pourquoi on maintenait cette dame-là dans cet hôpital où elle ne voulait pas rester, tout et tout. Je suis rentré pour un, comment on appelle ça, mal au pied, quelque chose au genou. Depuis, ils m'ont piqué des pénicillies, j'étais allergique, tout et tout. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, je ne suis rien du corps médical. Et j'allais venir sur les réseaux sociaux pour parler d'un cas ou un malade qui est en état de vulnérabilité, qui a, ça dit que, étant donné que sa santé même était très fragile, même sa faculté mentale, tout et tout, on pouvait aller remettre ça en cause. Vous voulez que je vienne me mettre sur les réseaux sociaux pour parler, wow, 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 pour dire, oh, l'hôpital a fait ça, l'hôpital a fait ci. Voyez-vous? Voyez-vous comment des gens, ça dit, moi, je dis que tu es lésée, là. Oui, elle a lancé le cri de cœur, ils l'ont sorti de l'hôpital après ça. Bref, elle est décédée. Père à son âme. Vous vous sentez lésée, vous êtes dans un hôpital, vous vous sentez lésée, tout et tout. Je vous ai dit qu'il y a des avocats qui sont prêts pour monter au crime dans ce genre d'affaires-là. Vous comprenez? Oui, j'ai vu qu'on est parti, on a marché. Tout ça, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est normal. Si vous, la famille ou bien c'est proche, vous vous êtes senti lésée, c'est tout à fait normal. Mais moi, je ne peux pas venir sur les réseaux sociaux pour dire, non, on l'a maté dans l'hôpital, tant, 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 j'ai quelles preuves de ça. Ou bien parce qu'elle a fait une vidéo et puis elle a critiqué ça. Mais si elle a critiqué ça, c'est correct. Ben, arrêtez de m'envoyer des messages. Oui, oui, oui. Si vous m'envoyez des messages pour comprendre pourquoi je n'ai pas réagi dans ce dossier, je suis en train de vous expliquer. Mais les messages menaçants à deux balles, arrêtez-moi ça. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé sur les réseaux sociaux. Yétena vous dit ça. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé sur les réseaux sociaux pour m'envoyer des messages menaçants dans le inbox. Pourquoi je n'ai pas réagi sur le dossier de la femme camerounaise qui est en train de mourir au Canada? Arrêtez. Pendant que moi, vous étiez en train de m'envoyer, la personne dont vous m'envoyez les messages, c'est quand vous avez envoyé les messages aux autres blogueurs, vous voulez qu'elles parlent? Pendant que vous êtes en train de m'envoyer, chaque jour au moins, je reçois cinq messages. Pourquoi, 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 pourquoi en décoisant même? Y'a quel problème? Pendant que moi, vous êtes dans mon inbox, ils étaient en train de m'envoyer cette vidéo-là. On parlait des cuillères, des fesses, des pages là-bas où ils étaient 3 000, 4 000 personnes. Y'a quel problème? J'ai dit qu'on est dans un pays développé. Le Canada, c'est le pays où on respecte les droits. Si quelqu'un a bafoué tes droits, quelqu'un a bafoué les droits de ton parent, c'est la justice qui s'en occupe purement et simplement. Je crois que cette cause-là est arrivée devant la justice. Voilà. Sinon que tu peux rentrer à l'hôpital, pour un petit, une petite douleur au poignet. Et puis on te dit, ça dit qu'on te dit que tu as une maladie généralisée. Je ne suis pas médecin. Donc de quel droit? J'avais su les réseaux sociaux pour venir critiquer que non, on a fait erreur médicale. Attends, j'ai quelle preuve de ça? J'ai quelle preuve de ça? Qu'on a fait erreur médicale? Heureur médicale, une fois, je peux dire oui. Bon, elle a dit qu'elle était allergique à la pénicilline, tout et tout, jusqu'à trois fois. Écoutez, le dossier était trop lourd pour moi. Donc je ne pouvais pas intervenir. Voilà la raison pour laquelle je n'ai pas intervenu. L'état général de santé de la dame m'a fait que j'ai récréé face à la situation. Voilà, parce qu'elle n'était pas en bonne santé. Donc tout ce qu'elle disait là, moi je ne suis pas psychologue ou bien je ne suis pas un psychiatre pour aller évaluer son état mental pour voir que si tout ce qu'elle disait là, elle était au complet. Et voici pourquoi je me suis abstenue de parler dans cette affaire. Je pense que j'ai été assez clair. Si ce, prenez soin de vous et puis la vie continue. Au revoir.